Dans cette séquence, nous allons nous intéresser à la valeur, l'ordre de grandeur du coefficient de diffusion en phase gazeuse et à une méthode qui va permettre de l'estimer lorsque l'on ne dispose pas de sa valeur. Alors ici vous avez un tableau avec différents mélanges binaires, donc un gaz dans un autre, et on donne différentes valeurs de la diffusivité dans ces conditions. Vous voyez qu'à chaque fois on a la température qui est précisée, c'est très important parce que la diffusivité en phase gazeuse dépend de la température, et donc on donne la valeur pour ces différentes températures du coefficient de diffusion d'un gaz dans l'eau, dans un autre, pardon. Donc par exemple, si on regarde le coefficient de diffusion de l'air dans l'hélium, en gros dans les conditions ambiantes, eh bien il vaut 0,765 cm² par seconde. Donc ça ce n'est pas l'unité du système international, et donc si vous regardez les différentes valeurs que vous avez ici, en gros on voit que la diffusivité en phase gazeuse, elle va être de l'ordre de 10 puissance moins 5 m² par seconde, puisque donc ici ce sont des cm² par seconde dans ce petit tableau. Donc ça c'est un ordre de grandeur à retenir, parce que lorsque vous allez faire des calculs d'estimation de diffusivité, il faudra toujours vérifier que vous êtes dans cet ordre de grandeur-là. Si vous vous en éloignez beaucoup, il est probable qu'il y ait une petite erreur de calcul. Alors, une méthode d'estimation de ce coefficient de diffusion en phase gazeuse. Donc c'est une possibilité, c'est une équation que l'on peut trouver dans la littérature, et qui peut permettre d'estimer le coefficient de diffusion en phase gazeuse lorsqu'on ne le connaît pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas disponible ni dans le tableau, qui est très rudimentaire que je vous ai présenté avant, ni dans les handbooks auxquels vous pouvez avoir accès. Alors, on retrouve la dépendance en température de la diffusivité en phase gazeuse. Donc ici, on voit qu'elle varie comme la température à la puissance 3,5. Et puis, on trouve différentes grandeurs que l'on voit apparaître dans cette corrélation. Alors ici, vous avez une grandeur, une valeur numérique, parce que c'est une corrélation, donc c'est lié à un certain nombre d'études de différents systèmes, mais ça reste une corrélation, donc une estimation plus ou moins précise d'une certaine valeur. Alors, vous allez avoir, donc outre la température, vous allez avoir les masses molaires des deux espèces A et B qui vont apparaître ici. Vous allez avoir la pression totale dans le système. On paraît assez logique que la diffusivité dépend de la pression. Et puis, vous allez avoir deux grandeurs ici, un sigma et un oméga, que je vais détailler maintenant. Alors, le sigma, on l'appelle la constante de Lennard-Jones. C'est une grandeur qui, dans cette équation, est en angstrom. Donc, vous avez vu qu'ici, on a une valeur numérique, donc il faut faire très attention aux unités que l'on va utiliser pour les différentes grandeurs. Donc, elles sont bien reprécisées dans le document que vous avez, mais faites bien attention à ça, parce que c'est une corrélation, donc les unités sont extrêmement importantes. Alors, cette constante de Lennard-Jones en angstrom, soit on va pouvoir en avoir une valeur dans ce petit tableau, par exemple. Vous voyez, vous avez différentes grandeurs. Là, on a l'acétone et on a la valeur de la constante de Lennard-Jones de l'acétone qui est donnée en angstrom dans ce tableau, puis pour différentes autres espèces. Évidemment, on n'a pas tout. Donc, quand on n'a pas la valeur correspondant à l'espèce cherchée, eh bien, on va avoir besoin d'utiliser, par exemple, une méthode d'estimation à partir du volume molaire à l'ébullition. Alors, ce volume molaire à l'ébullition, vous pouvez soit le trouver dans cette partie-là du tableau pour un certain nombre de gaz très simple. Éventuellement, vous pouvez vous reporter au handbook pour pouvoir le trouver également. Ou bien, vous allez reconstruire votre molécule avec des estimations de contribution que vous avez ici. Donc, par exemple, si vous prenez une molécule de méthane, vous allez vous dire, eh bien, je vais dire que mon volume molaire à l'ébullition, il va correspondre à la contribution d'un carbone dans le méthane et de quatre hydrogènes. Donc, en fait, vous allez écrire Vb, c'est 14,8 pour un carbone, plus 4 fois 3,7 pour tenir compte des quatre atomes d'hydrogène que j'ai dans la molécule de méthane. Alors, ainsi de suite, vous allez, vous voyez, on va utiliser les contributions que l'on a qui sont indiquées dans ce tableau. Alors, quand on a un oxygène, vous voyez qu'en fonction du type d'oxygène que l'on a, avec double liaison, enfin, dans quelle situation il se trouve, on va avoir des contributions qui vont être différentes. Donc, il faut bien regarder comment est constituée la molécule. Même chose pour l'azote. Et puis, une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que lorsque l'on a des cycles, eh bien, souvent, on va avoir une contribution au niveau du volume molaire à l'ébullition qui va être différente avec des contributions négatives que l'on voit ici. Donc, par exemple, si vous avez à estimer le volume molaire à l'ébullition du benzène, eh bien, il faudra prendre en compte que c'est un cycle à 6, et donc, vous aurez un moins 15 qui va apparaître dans votre petit calcul d'estimation. Bon, sachant que pour le benzène, il y a des chances que vous ayez un moyen de trouver la valeur de son volume molaire à l'ébullition directement dans un handbook. Alors, donc ça, vous allez le faire pour chaque molécule, A et B. Et ensuite, vous allez calculer la constante de Lennart-Jones du mélange, entre guillemets, AB, donc, qui est tout simplement la moyenne des deux constantes pour A et pour B. Rien de très compliqué ici. Autre facteur, donc, qu'il va falloir déterminer, c'est l'intégrale de collision, donc le grand oméga D que vous avez ici. Alors, cette intégrale de collision, vous allez pouvoir la déterminer à partir de la valeur de Kt sur epsilon. Donc, ça, ça se fait à partir du tableau que vous avez ici. Vous avez la valeur de Kt sur epsilon, vous voyez, entre 0, 3 et 400. Et vous avez le oméga correspondant à chaque fois. Donc, pour les petites valeurs, vous voyez qu'on a des choses très détaillées. Et puis ensuite, on va pouvoir faire des interpolations linéaires entre deux valeurs. Admettons, par exemple, que vous ayez une valeur de Kt sur epsilon qui soit de 15. Vous allez faire une interpolation linéaire entre 0, 74, 24 et 0, 66, 40 pour trouver ce qui correspondrait à la valeur 15 qui est intermédiaire ici. Alors, pour obtenir le Kt sur epsilon, plusieurs possibilités. Soit vous allez la voir. Donc là, vous avez le epsilon sur K qui apparaît dans un tableau que je vous avais montré précédemment. Donc, pour différentes molécules, vous avez la valeur de epsilon sur K. Donc ensuite, en inversant et en multipliant par la température, vous retrouvez le Kt sur epsilon pour pouvoir avoir ensuite votre calcul d'intégrale de collision. Ou bien, si vous n'avez pas cette valeur-là, vous allez pouvoir utiliser cette petite corrélation qui permet d'avoir la valeur de Kt sur epsilon en fonction de la température de travail et de la température critique correspondant à l'espèce considérée. Et enfin, pour avoir une sorte de loi de mélange, donc pour avoir le epsilon AB et pas le epsilon d'une seule espèce, eh bien, vous voyez que c'est une moyenne plus ou moins géométrique. En tout cas, le epsilon AB, c'est la racine carrée de epsilon A fois epsilon B. Donc, vous allez pouvoir retraduire au niveau de cette équation ici pour pouvoir faire vos calculs d'estimation. Donc là, je vous ai présenté la méthode. Et puis, vous allez pouvoir voir un exemple sur un exercice pour voir précisément, pas à pas, comment on va faire pour estimer ce coefficient de diffusion. Alors ici, je vous ai présenté un exemple, une corrélation qui peut être utilisée pour déterminer un coefficient de diffusion en phase gazeuse. Il en existe d'autres. Vous pouvez trouver dans la littérature d'autres méthodes d'estimation. Mais avant d'utiliser la méthode d'estimation, pensez évidemment à regarder dans les différents handbooks, les différentes bases de données auxquelles vous avez accès si vous ne trouveriez pas directement la valeur du coefficient de diffusion qui vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !